Bonjour Mgr Pelcha. Bonjour. Alors, vous avez un beau sujet aujourd'hui qui me tient bien à cœur, le Chinacolo. Oui, un très beau sujet. Nous avons connu Chinacolo à Québec, la plupart d'entre nous, en 2008, lors du Congrès eucharistique de Québec, où un groupe de jeunes est venu témoigner, prier, avec la Grande Assemblée réunie au Colisée de Québec. Quelques-uns, quelques diocésains avaient déjà eu contact avec la communauté du Chinacolo, notamment à Medjugorje, mais aussi à Lourdes, où il y a une maison du Chinacolo. Moi-même, c'est en 2015, mes premiers contacts, 2015 et 2016, il y avait un groupe de prière qui avait été constitué à Sainte-Geneviève, afin de prier pour la venue d'une cellule du Chinacolo à Québec. Ce qui serait si beau, hein? Oui, ce serait magnifique. Et puis, en 2016, il y a deux laïcs qui ont pris contact avec moi. M. Julien Foy, qui est un promoteur passionné de la communauté du Chinacolo, et un autre collaborateur, Jean Grégoire, et ils m'ont convaincu d'en parler au cardinal, qui connaissait un petit peu la communauté, pour que nous apportions notre appui à la venue de cette communauté à Québec. Et depuis ce temps-là, moi, j'ai eu l'occasion de me rendre, d'aller prier d'abord avec nos groupes de prière ici, de me rendre une première fois en 2016, je pense, à Saluzo, à la maison mère de cette communauté. Et je suis retourné en juillet 2017, également, pour le Festival de la Vie, qui est un grand rassemblement de la grande famille du Chinacolo. Le Chinacolo, c'est une association de fidèles. Ce n'est pas une communauté, mais c'est une fraternité, une association de fidèles qui est reconnue par le Saint-Siège, par Rome, qui a été fondée par Sœur Elvira. On la voit. Oui, on la voit ici, c'est sa biographie. Sœur Elvira, l'étreinte. On voit que l'importance de s'aimer soi-même, de s'aimer, parce que les jeunes qui ont souvent, qui sont aux prises avec des addictions, qui, la drogue, l'alcool, les médicaments, qui, elle, elle les a observées alors qu'elle était, bon, elle travaillait à la cuisine, dans sa communauté, et elle voulait, elle sentait toute leur détresse, leur malheur, elle voulait se mettre à leur service. Ça a pris plusieurs années avant que ses supérieurs lui permettent de se placer à leur service. Alors, on lui a donné une maison abandonnée, une ancienne orphelinat, tout délabré. Il y avait des arbustes qui poussaient dedans. J'ai vu des photos de ça. Et elle l'a restaurée avec l'aide de personnes qui l'appuyaient dans ce projet-là. Et avant même que la restauration de la maison soit terminée, que ce soit vraiment habitable, des jeunes ont entendu parler d'elle, sont venus frapper à la porte. Et elle a dit, venez, je vous attendais. Et l'œuvre a grandi. C'est maintenant à tout près de 70 maisons à travers le monde. Et il y en a, les plus proches de nous sont aux États-Unis, au sud, en Floride. En Floride, oui. Il y a quelques-unes. Et puis, dans un État voisin également. Donc, je crois qu'il y a quatre ou cinq maisons aux États-Unis. Il y en a quatre ou cinq également en France. Et puis, il y en a en Amérique du Sud maintenant, aux Philippines, plusieurs en Europe, évidemment. Et nous prions et nous souhaitons ardemment que le Seigneur de la Providence nous fasse la grâce de l'établissement d'une famille, d'une communauté, du Chénacolo, dans le diocèse de Québec. Ici même. Oui, oui. C'est une œuvre magnifique où les jeunes hommes et jeunes filles vivent vraiment une renaissance. C'est un long parcours. Ce n'est pas une thérapie de trois mois pour se dégager de la drogue ou d'une autre addiction. C'est un parcours d'au moins trois ans pour les jeunes qui persistent. Et la grande majorité persiste. Et le taux de succès est très élevé. C'est la fraternité humaine, l'accueil sans condition. Aussi le travail manuel, réapprendre à travailler, le travail de ses mains, gagner son pain, la confiance en la Providence aussi, et l'expérience de la prière. Même les personnes non-croyantes, qui arrivent là non-croyantes, on les respecte, mais sont invitées au moins à participer aux rencontres de prière. C'est beau. Et même à l'adoration. Il faut inviter à aller se placer là et puis avec les autres qui prient et à voir ce qui va se passer. Et beaucoup font, évidemment, sinon la majorité font une expérience de foi authentique, très profonde et de conversion. Et c'est vraiment une œuvre de reconstruction de la personne, de résurrection. On fait beaucoup, là-bas on parle beaucoup de l'annonce de la résurrection. La résurrection du Christ est aussi la nôtre. La leur, hein? Oui, c'est ça. Ça a tout son sens. C'est une vie qu'on croyait morte, peut ressusciter. Et même sur cette terre. Alors, c'est sûr qu'on a un grand désir. J'ai eu la chance de rencontrer Mère Elvira. Elle est née Rita Petrotti. La chance de la rencontrer Saluzzo. Elle est maintenant malade. Mais cette femme formidable, qui n'a aucun diplôme, pas beaucoup d'études, mais qui a eu foi, tout simplement, à la Providence et l'amour des jeunes. Elle dit, dans sa prière, elle dit à Dieu, « Moi, je m'occupe des jeunes. Seigneur, toi, occupe-toi de la communauté. Occupe-toi de l'œuvre. » Et de fait, elles vivent beaucoup de la Providence. Ils ont un certain budget, bien sûr, mais ils refusent toutes les subventions gouvernementales. Et ils vivent des dons de la communauté autour, les restaurants, les épiceries, qui leur apportent la nourriture, des gens qui leur donnent du bois, parce qu'ils ont des ateliers de menuiserie. Par exemple, ils fabriquent des meubles et tout ça. Et donc, c'est une confiance en la Providence qui est extraordinaire. Et nous souhaitons, nous, nous prions pour cela. On a maintenant 1 500 personnes qui sont dans le réseau de prière ici, au Québec, là. Et on peut donc s'y ajouter, sans doute. On peut s'y ajouter en allant sur Facebook. Vous pouvez passer par la Regina Pachis, qui est une association, dont Julien Feuille, qui est le laïc, qui est le promoteur de cette œuvre-là au Québec, avec qui je suis en contact régulier. Alors, par l'association Regina Pachis, on peut avoir accès aux liens pour se joindre à ces groupes de prière. Il y a le chapelet qui se récite et la prière de louanges également. Et il ne faut pas hésiter aussi à nous contacter s'il y a des familles qui veulent envoyer des jeunes dans la maison de Lourdes, par exemple, parce que tout est en français. Il y a beaucoup d'Italiens. On peut apprendre un petit peu l'italien, mais c'est en France. Et ils accueillent gratuitement. Eh, c'est fou. Ils accueillent gratuitement les jeunes qui sont prêts à tout laisser derrière eux pour aller vivre l'expérience là-bas, une expérience de reconstruction, de renaissance, en vivant la fraternité, en vivant le travail aussi, le partage et la confiance. En tout cas, les expériences que j'ai vécues ici et là-bas avec eux, c'est des expériences qui m'ont beaucoup transformé, des rencontres qui m'ont beaucoup transformé. Et je pense que l'esprit est vraiment à l'œuvre dans la communauté du Chénacolo et c'est qu'elle offre aux jeunes de notre époque. C'est bourré d'espérance. Oui, c'est rempli d'espérance. On va espérer, prier pour que ça arrive le plus vite possible ici. Oui, et que des jeunes d'ici, même si on ne l'a pas encore maintenant, puissent vivre le parcours à Lourdes ou aux États-Unis, en Floride, s'ils en ressentent maintenant le besoin d'entreprendre ce chemin de reconstruction. Merci, Mgr Pelcha. C'est vraiment plein d'espérance. Merci de nous en parler, de nous inviter à prier aussi pour cette œuvre. Oui, c'est très important. Nous aurons Chénacolo à Québec ou au Québec dans le temps de Dieu, quand Dieu le voudra. Et nous avons à lui faire confiance, simplement à lui prier. Et lorsque le temps sera venu, lorsque l'on sera arrivé au temps de Dieu, nous aurons une communauté du Chénacolo au Québec, si Dieu le veut. Et je pense qu'il le veut. J'espère, en tout cas. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Merci de m'avoir reçu. Avec plaisir. Merci de m'avoir regardé cette vidéo ! Merci de m'avoir regardé cette vidéo ! Merci de m'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage FR ?